Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, j'entends mon écho, je ne sais pas si c'est normal, si ? Ok, c'est hyper désagréable mais je vais m'habituer. Ok, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de RSE, je me présente rapidement, je suis Anne-Laure Guilleneuve, je suis responsable d'une agence de conseil et de formation en RSE à Nantes qui s'appelle l'agence Déclic, et je vais vous parler aujourd'hui de la RSE, un sujet qui me passionne, pendant 20 minutes, donc si parfois je regarde mon téléphone, ce n'est pas parce que je m'ennuie, mais c'est juste pour vérifier que je n'explose pas le timing parce qu'il y a une autre intervention qui suit. Donc là, je vais vous parler des clés en fait pour se lancer dans une démarche RSE. Donc ça, on l'a dit. Je vous rappelle simplement quelques éléments peut-être de définition pour commencer sur c'est quoi la RSE finalement. Donc la responsabilité sociétale en fait, c'est la contribution des entreprises au développement durable. Alors on parle des entreprises, mais ça peut être aussi des organisations, des institutions. La responsabilité sociétale, elle peut s'appliquer finalement à toutes les organisations, quelles qu'elles soient. Et donc nous, en fait, pour travailler ce sujet de la RSE, on la travaille autour de cinq piliers qui sont vraiment les cinq piliers issus notamment du référentiel ISO 26000, qui est le référentiel de référence sur les sujets RSE. Et donc on l'a simplifié normalement ces sept piliers. Nous, on en a fait cinq piliers puisqu'on trouve que c'est plus lisible en fait pour notamment les entreprises, les TPE, PME qu'on accompagne. Et donc on a le premier pilier qui est le pilier environnemental. Donc on va travailler sur tous les sujets autour de notamment la protection de la planète, la réduction de l'impact carbone, la préservation de la biodiversité par exemple. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le pilier de la gouvernance. Donc c'est tout ce qui a trait à la gestion de l'entreprise. Donc comment on va impliquer par exemple les collaborateurs dans les prises de décision. Voilà ce type de sujet. Je ne vais pas dans le détail parce qu'on a que 20 minutes. Donc je vais aller assez vite là dessus. Ensuite, on a la partie économique qui est important aussi de bien associer au sujet RSE. C'est à dire que c'est un pilier qui a autant de valeur que les autres piliers, mais c'est un pilier en soi de la RSE. Et quand on se lance dans une démarche RSE, on est aussi dans une logique de performance. Quand on dit performance, on entend vraiment performance globale, c'est à dire performance à la fois économique, mais aussi bien sûr sociale et environnementale. Et quand on travaille sur le pilier économique, on va par exemple travailler sur nos offres. Comment faire en sorte que nos produits et services, par exemple, soient davantage responsables et respectent les enjeux sociaux et environnementaux. Ensuite, le quatrième pilier, c'est le pilier territorial. Donc là, on va vraiment être sur le sujet de l'ancrage territorial. Comment une entreprise, une organisation est impliquée sur son territoire ? Donc voilà pour le quatrième. Et puis le petit dernier et non des moindres, c'est le pilier social, où là, on va traiter de tous les sujets autour notamment de la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés. Donc voilà, énormément de sujets et d'enjeux sur ces cinq piliers. Donc là, vous le voyez, en fait, la RSE, évidemment, c'est une démarche très globale et on est vraiment sur un certain nombre de sujets. Ça peut être assez dense, assez globale. Donc là, ce que je vais vous proposer pendant ce tutoriel de quelques minutes, c'est quelques étapes clés pour vous lancer, si vous le souhaitez, en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant salarié dans une démarche RSE. Comment on fait ? Par quand on commence ? Et comment on se saisit de la RSE, en fait, quand on travaille dans une organisation ? Si vous avez vraiment peut-être un point à retenir de mon tutoriel de l'intervention, c'est que pour moi, il y a deux ingrédients clés pour qu'une démarche RSE fonctionne. Il faut qu'on ait une direction qui soit impliquée. Donc un dirigeant, une dirigeante qui soit sincèrement engagée dans la démarche et qui ait réellement envie d'y aller. Et le deuxième ingrédient, c'est que les salariés également soient impliqués. Et ce, dès le lancement de la démarche, puisqu'ils en seront vraiment les ambassadeurs. Il faut vraiment, à mon sens, les impliquer dès le départ et les impliquer tout au long de la démarche. Donc c'est vraiment un travail en interne. Et puis c'est aussi, bien sûr, un travail qui se fait à l'externe avec des clients, des fournisseurs. J'y reviendrai un peu plus en détail. Mais en tout cas, voilà, le message clé, c'est une direction engagée, sincère dans la démarche et des collaborateurs impliqués. Donc je vais vous présenter les huit étapes pour initier et impulser une démarche RSE au sein de son entreprise ou de son organisation. La première étape, c'est la formation. Donc là, je vous ai balayé très rapidement les cinq piliers RSE. Vous avez pu, je pense, deviner à travers les différents enjeux que parfois les sujets sont complexes. On va parler de carbone, on va parler de qualité de vie au travail, de biodiversité, de gouvernance, de management collaboratif, un certain nombre de sujets qui nécessitent quand même aussi de la formation, de la sensibilisation. Donc c'est important que la direction se forme à ces sujets et que les salariés également soient formés. Et les études le montrent, en fait, plus finalement les équipes sont formées au sujet et plus le sujet sera approprié et plus on aura de chances finalement que la démarche fonctionne. Donc souvent, nous, quand on commence à travailler avec les entreprises, l'une des premières étapes, c'est de sensibiliser et de former. Parce que voilà, il faut bien comprendre pourquoi on le fait, donner du sens et toujours avoir en tête de donner du sens tout au long de la démarche. Voilà pour la première étape. Ensuite, on a le diagnostic. Donc l'étape du diagnostic, moi, je trouve aussi que ça fait partie des indispensables sur la démarche RSE. J'entendais tout à l'heure une discussion en arrivant sur le parvis de dirigeants, peut-être qu'ils discutaient ensemble et en disant, moi, je suis un peu le monsieur de la Jourdain de la RSE, j'en fais, mais sans le savoir ou sans le dire. Et ça, c'est vrai que c'est une phrase que j'entends assez régulièrement. Et donc, en matière de RSE, souvent, on ne part pas d'une feuille blanche. En fait, dans les entreprises, on a tous des actions. Enfin, vous l'avez vu, les cinq piliers, la démarche est assez globale. Et donc, on fait forcément déjà des choses dans l'entreprise. Donc, le premier travail, quand on se lance dans une démarche RSE, c'est d'identifier quelles sont les actions sur lesquelles on a déjà avancé et quel est notre degré de maturité, en fait, sur les différents piliers de la RSE. Et ce que je trouve aussi intéressant dans la partie diagnostique, c'est d'avoir une vision en interne sur toutes les actions qui sont déjà mises en place et d'avoir aussi une vision externe. Moi, c'est ce que je recommande, c'est de questionner, par exemple, ses clients, ses fournisseurs, les pouvoirs publics avec qui vous travaillez pour voir comment aujourd'hui vous êtes perçus sur les cinq piliers de la RSE. Aujourd'hui, par exemple, comment est-ce qu'un client vous perçoit sur le sujet environnemental ? Quelle image vous renvoyez ? Comment il vous voit, en fait, positionné sur ce sujet ? Et qu'est-ce qu'il attend de vous, en fait, demain sur ce sujet aussi ? Comment lui se projette, en fait, en tant que client ? Et qu'est-ce qu'il attend de vous, en fait, typiquement sur le sujet environnemental ? Donc, en tout cas, dans le diagnostic, c'est important d'avoir cette vision à la fois en interne de l'existant et d'avoir aussi la vision externe de ce qu'on appelle les parties prenantes, donc tout l'écosystème, finalement, qui vous entoure, attend de vous. Donc ça, la première étape de diagnostic est assez cruciale pour ensuite aller sur les autres étapes. Ensuite, on a l'étape de la raison d'être, la troisième étape, alors qu'il est une étape aussi importante, qui n'est pas forcément systématique, que je trouve intéressante et qui a été notamment pas mal développée et rendue possible grâce à la loi Pacte et au statut d'entreprise à mission. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en tout cas, c'est un statut qui permet aux entreprises, en fait, d'indiquer au sein même des statuts juridiques de l'entreprise, leur engagement sociétal. Et donc, dans les statuts de l'entreprise, il faut justement indiquer une raison d'être. Donc même si on ne devient pas entreprise à mission et qu'on n'adopte pas le statut en tant que tel, c'est quand même un exercice stratégique intéressant pour les entreprises. La raison d'être, c'est le pourquoi de l'entreprise, en fait. Pourquoi on est là ? À quoi on sert ? Souvent, on se rend compte que les entreprises, elles travaillent le quoi, donc qu'est-ce que je propose, ou le comment, comment je le fais, mais un peu moins souvent, finalement, on travaille le pourquoi. Ou alors, le pourquoi, il va être uniquement intégré par le ou la dirigeante de l'entreprise, mais parfois, il ne va pas forcément être partagé par le plus grand nombre. Donc moi, je trouve ça intéressant de le bosser au début de la démarche. C'est un peu le chapeau, finalement, de la démarche RSE et le cap un peu global vers lequel on veut tendre. Voilà pour la raison d'être. Ensuite, on a justement les fameuses parties prenantes. Donc là, je vous ai pris un visuel de Novetic, qui est un média très intéressant sur les sujets RSE, développement durable, et donc qui présente justement les différentes catégories de parties prenantes. Donc vous avez tout ce qui est parties prenantes internes, donc évidemment, qui est une partie prenante essentielle, les collaborateurs. Et puis ensuite, vous avez les fournisseurs, les actionnaires, les pouvoirs publics, les syndicats, les clients, etc. Donc chaque entreprise a des parties prenantes différentes en fonction du secteur d'activité dans laquelle elle est, en fonction de sa taille, de son implantation. Donc c'est intéressant de bien les identifier et d'identifier, en fait, grâce à ce travail de cartographie, d'identifier les parties prenantes qui sont vraiment stratégiques pour l'entreprise. Et donc celles avec lesquelles vous allez devoir mener un travail particulièrement abouti, approfondi, pour avoir des relations à la fois apaisées et puis aussi pouvoir les engager potentiellement dans certaines décisions de l'entreprise. Donc ce travail-là de cartographie est assez essentiel aussi dans les démarches RSE. L'étape 5, moi, ça fait partie de mes étapes préférées sur la RSE, qui pour moi est l'étape cruciale. En fait, si vous deviez en avoir qu'une, pour moi, il faudrait presque que ce soit celle-là en priorité. Donc c'est la matrice des enjeux. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai montré, il y a cinq piliers en RSE. Et donc finalement, quand on regarde un peu la déclinaison, chaque pilier ensuite se décline en enjeux. Donc dans l'environnement, typiquement, vous avez réduire mon impact carbone, gérer mes déchets. Sur la partie sociale, vous allez avoir, par exemple, assurer une rémunération juste et transparente. Donc vous avez comme ça à peu près 25 enjeux. Et vous avez aussi des enjeux potentiellement sectoriels, en fait, en fonction de votre cœur d'activité que vous bossez aujourd'hui dans le bâtiment, que vous bossez dans l'énergie, dans le transport. Vous n'allez pas forcément avoir exactement les mêmes enjeux. Donc il y a un travail à faire déjà pour bien identifier le référentiel d'enjeux dans lequel vous devez vous situer. Et ensuite, le travail pour moi crucial, c'est d'identifier quels sont vos enjeux prioritaires. Parce qu'on peut très rapidement, en fait, se perdre dans une démarche RSE. On a un peu envie de bosser sur tout, ou des fois, on a envie de bosser sur rien. Mais bon, on va partir du principe qu'on a plutôt envie de bosser sur tout. Et donc l'idée, là, c'est vraiment d'identifier quelques enjeux clés sur lesquels il faut mettre l'accent et vraiment sur lesquels vous devez bosser en priorité. Et donc ce travail de matrice, en fait, c'est un travail qui se renouvelle en général tous les 18 mois à 2 ans. Et donc c'est un travail, en fait, qui est vraiment essentiel pour hiérarchiser les sujets et éviter de se disperser. Et surtout, bien identifier aussi quels sont vos sujets à impact. Donc si je caricature un peu, si par exemple, on travaille sur la qualité de vie et au travail dans son entreprise, on va avoir parfois tendance à avoir la tentation d'installer un baby-foot. Bon, OK, pourquoi pas ? Mais est-ce que, par exemple, on n'aurait pas un gros travail à faire sur le dialogue social dans son entreprise, par exemple ? Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'identifier quels sont les sujets clés et de ne pas forcément passer trop de temps sur des sujets qu'ils ne seraient pas. Donc un travail vraiment essentiel. Ensuite, une fois qu'on a fait la matrice des enjeux, ce qui va être important, ça va être une fois qu'on a bien les enjeux identifiés, donc les enjeux clés sur lesquels on va travailler dans les 2 ans à venir, on va se dire, par exemple, j'ai le thème réduire mon empreinte carbone. Qu'est-ce que je vais mettre en place comme action concrètement pour y parvenir ? Donc il va falloir faire un travail, faire émerger un plan d'action, une feuille de route RSE, et être en capacité de dire, voilà, aujourd'hui, moi, pour réduire mon empreinte carbone, je vais devoir travailler sur, par exemple, la question de la mobilité des collaborateurs. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais mettre en place un questionnaire pour savoir connaître les modes de mobilité dans l'entreprise. Ça va me permettre d'identifier un certain nombre d'actions et de leviers, et donc de pouvoir mettre un plan d'action en place sur le sujet. Donc vraiment pour passer à l'action et au concret, puisque la RSE, c'est à la fois un outil stratégique, mais ça doit être aussi, évidemment, décliné de manière très opérationnelle, et ça doit venir résonner, en fait, dans l'entreprise sur un certain nombre de sujets, sur un maximum de sujets, d'ailleurs. Et dans votre plan d'action, ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler à la fois des actions très court terme, donc de faire ce qu'on appelle des fois les quick wins, donc des actions rapides qui nécessitent peu d'investissement et qui sont assez faciles à mettre en œuvre, et puis de travailler aussi, et de surtout pas les oublier, des actions plus structurantes, qui ont peut-être plus de temps, qui seront plus complexes à mettre en œuvre, sur lesquelles potentiellement, des fois, vous aurez peut-être besoin, par exemple, de mettre en place un groupe de travail, d'impliquer des salariés, potentiellement d'impliquer des clients, des fournisseurs. Je pense notamment aux entreprises, par exemple, qui vont retravailler leur business model et qui vont, par exemple, se dire, nous, aujourd'hui, on vend des biens et services, demain, on aimerait bien peut-être proposer une offre de location. On voit qu'il y a pas mal de choses qui se développent comme ça, de nouvelles offres, en fait, qui vont être davantage respecteuses, en fait, de l'environnement. Donc, tout ceci nécessite quand même, bien sûr, de phosphorer, et tout n'est pas simple et rapide, et peut-être que certains d'entre vous font de la course à pied. On fait souvent le parallèle avec mes collègues entre le sprint. Alors, le sprint, c'est pas la RSE. Il ne faut pas se dire, il faut aller vite absolument et on va vite arriver. Donc, non, ça ne fonctionne pas comme ça. On est plutôt sur un trail, en fait. Pour ceux qui courent, on est plutôt dans l'idée de... La course ne va pas forcément être simple, elle va être longue. Parfois, il y aura des difficultés, mais quand on arrive, finalement, sur la ligne d'arrivée, ça vaut le coup d'y aller, quoi. Et donc, ensuite, l'étape de mise en œuvre. Alors ça, en fait, je l'ai qualifiée d'étape, mais finalement, en fait, ce n'est pas vraiment une étape. Ça, ça va être tout au long de la démarche. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas qu'à un moment donné, je lance une démarche RSE, puis elle s'arrête. En fait, la démarche RSE, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir intégrer, finalement, à l'entreprise, à vos modes de fonctionnement. Et finalement, ce qui est vraiment un peu le graal de la RSE, c'est de pouvoir avoir une démarche RSE qui soit intégrée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'entreprise, on ne parle même plus de RSE. C'est-à-dire que quel que soit le métier qu'on a aujourd'hui dans l'entreprise, qu'on soit dans les fonctions support, comptable, RH, etc., qu'on soit ouvrier en production, qu'on soit technicien, peu importe, que finalement, dans nos missions, dans notre métier, que la RSE, en fait, soit incarnée à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous les métiers de la boîte. Et donc, souvent, dans la mise en œuvre, en fait, ce qui est bien au démarrage, c'est d'avoir quand même un animateur de la démarche ou une animatrice. Parce que c'est des sujets qui ont besoin d'être portés. Et on a souvent tendance, ce que j'observe, à minimiser la question des ressources et des moyens nécessaires. Donc, sans évidemment en faire une usine à gaz, c'est extrêmement important quand même, dès le démarrage, de se dire de combien de personnes je vais avoir besoin, qui va être mobilisée, et que la casquette RSE soit confiée à une ou plusieurs personnes pour que ça puisse vivre, en fait, dans l'entreprise et dans la durée. Sinon, ça risque de capoter assez rapidement. Et puis, de réellement attribuer du temps aux gens aussi. Parce que ce que j'observe aussi, c'est que parfois, on donne une casquette RSE à un salarié, mais qui, par ailleurs, n'a pas été forcément déchargé des autres sujets. Donc, on se retrouve un peu à galérer et à être un peu en difficulté, en fait, pour mener à bien le projet. Donc, d'avoir réellement du temps dédié pour le mener. Et puis, de se positionner aussi, comme pour cette personne, comme un animateur de la démarche. C'est-à-dire que le but, c'est pas que ça soit le monsieur ou la madame RSE qui pilote son sujet RSE dans son coin. Lui, son job, en fait, ça va être de faire en sorte que ça infuse, que ça soit intégré. Et que finalement, quel que soit le métier de la boîte, ensuite, il s'en empare et qu'eux, ils fassent vivre les sujets, en fait, dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment plutôt un travail, pour moi, d'animation de la RSE. Et puis ensuite, la dernière étape que je vous ai identifiée, c'est la labellisation. Alors, la labellisation, moi, je l'ai positionnée en dernier lieu, mais après, certaines entreprises sont plutôt le parti de se dire dès le départ, je cherche à obtenir un label. Certaines entreprises, par exemple, ont pas mal d'enjeux sur la question des marchés publics, vont avoir des enjeux avec les actionnaires, avec les financiers, avec les donneurs d'ordre. Et ça va les contraindre, quelque part, à aller vers un label, puisque le label, aussi, va permettre de légitimer la démarche et de la crédibiliser, en fait, notamment vis-à-vis de ces parties prenantes externes. Donc, moi, personnellement, dans un peu la philosophie RSE, j'aime bien inscrire le label RSE plutôt à la fin, puisque c'est-à-dire que, pour moi, d'abord, on agit. Donc, ça, c'est important aussi à retenir sur le sujet de la RSE. Et une fois qu'on a agi, après, on réfléchit à comment on communique et comment on valorise la démarche. Et je trouve que le label RSE fait aussi partie des moyens de communication et de faire vivre la démarche. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans le label, donc, vous avez notamment Mickaël, aujourd'hui, qui est là, du label, et lui-ci, si vous voulez en échanger avec lui, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire que ça va permettre que la démarche, elle continue de vivre et de pouvoir instaurer une dynamique. Parce que ce que j'observe aussi dans les principales difficultés, en fait, inhérentes à la RSE, c'est la difficulté à faire vivre la démarche dans la durée. Donc, c'est-à-dire, au départ, on peut avoir une belle énergie, tout le monde est motivé, mais c'est vrai qu'il va falloir aussi toujours garder une dynamique autour du projet. Et finalement, le fait d'aller vers un label aussi permet d'avoir une contrainte, finalement, de planning, des audits qui vont arriver et, du coup, contraint l'entreprise de toujours être exigeante vis-à-vis d'elle-même et de toujours maintenir la dynamique sur le sujet. Donc, prêt à vous lancer ? Donc, j'espère que ça vous a convaincu et donné quelques clés. Je suis désolée, du coup, le tutoriel ne se frappe pas aux questions-réponses. Mais en tout cas, si vous voulez, je serai disponible tout à l'heure dans le hall. Donc, si vous avez envie d'échanger sur le sujet, ça serait avec grand plaisir. Et puis, simplement, pour vous rappeler, sur les ingrédients clés, une direction sincère et engagée, des collaborateurs embarqués et puis, toujours veiller à ce que la démarche soit bien intégrée en interne. Pour moi, ça fait partie des éléments clés pour qu'une démarche RSE fonctionne. Merci beaucoup. Applaudissements